Je vous ai partagé du jury. Et quels étaient les critères pour nommer les vainqueurs ? Alors, il nous avait été demandé d'apprécier les projets présentés par les jeunes étudiants en considérant trois critères. Les critères de la présentation, la créativité et également le contenu en termes d'innovation. C'est donc les critères que nous avons évalués. Et est-ce que le choix des vainqueurs, c'était un peu difficile ou bien c'était pas très relevé ? Alors, nous avons été impressionnés par la qualité des présentations. Ils sont très jeunes et on a également noté que si la Gambie avait compétit, elle serait probablement de loin le vainqueur. Mais nous avons apprécié toutes les présentations et ça n'a pas été difficile de classer Maria Maga parce qu'effectivement, ils ont fait une très belle menace à ça. Et quatre proposés de l'année prochaine ? Allez, l'année prochaine, nous espérons que ce que le projet énoncé par le ministre Marito Nyan verra le jour. Et nous n'adoutons pas, parce que c'est un ministre que nous suivons depuis un moment. Et nous sommes persuadés que nous serons fiers, quand on y sera, de dire que nous étions à l'édition de Marius Giaï. Maintenant, par rapport à l'édition de Maria Maga, c'est eux qui ont remporté le projet. Est-ce qu'il y a une possibilité de financement pour leur projet ? J'espère, j'espère que les investisseurs qui surveillent les start-up, moi, aux élèves de Maria Maga, mais également pour tous les élèves qui ont fait des présentations, qu'il y a là, c'est la bonne graine à suivre. Et il y a à mobiliser des ressources pour financer les projets qu'ils nous ont présentés. Pour la manque, par exemple, il y a des choses à faire. Merci beaucoup, et je vous souhaite une agréable fin de journée. Et à vous également, et une bonne journée à vous, et un bon week-end, et à l'année prochaine. Merci beaucoup.